Musique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. C'est un bonheur de vous retrouver après ces vacances. J'espère qu'elles ont été très bonnes pour vous. En tout cas, nous commençons à nouveau avec vous une nouvelle saison consacrée au livre de religion, livre de spiritualité. C'est la marque de l'Esprit des Lettres. Nous sommes ici à la procure, comme toujours. Nous ne sommes pas dans un décor de livres. Nous sommes dans une vraie librairie avec de vrais livres, même de vrais libraires. Vous allez les retrouver tout à l'heure entre chaque séquence. Et nous avons pour cette première émission de la nouvelle saison, où nous vous proposons une redécouverte. Redécouverte d'un homme qui a été très connu et qui est oublié, tombé dans l'oubli en quelque sorte. Je parle de Paul VI qui sera bientôt canonisé. Découverte également autour d'un autre couple, un couple de l'histoire très connu, grande vie publique, mais qui avait une vie cachée en tout bien, tout honneur. Je vous rassure, cette vie cachée était marquée par le sceau de la sainteté. Je veux parler du roi Baudouin, de la reine Fabiola, roi et reine de Belgique, dont nous allons parler ce soir. Et j'en profite au passage pour saluer nos amis belges qui nous regardent et qui sont toujours très fidèles. Et dernier point de cette émission, mais pas le moindre, une question cruciale, qui touche la vie publique de la France, mais de tous les pays. Est-elle, cette vie publique, condamnée à l'éclatement par les multiples cultures, notamment sous l'influence de l'islam, ou est-il possible de trouver un lien commun ? Peut-être la fraternité, ça sera le thème du dernier livre. Donc, trois ouvrages très différents ce soir, mais très intéressants, qui vont éveiller votre curiosité, votre passion de la lecture avec nous. Michel Coll, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente pas, parce que vous êtes connu des téléspectateurs qui vous voient sur France 2 le dimanche matin avec Le Jour du Seigneur. Vous êtes le chroniqueur littéraire, donc les livres, vous vous y connaissez, vous vous y entendez, donc Le Jour du Seigneur, partenaire évidemment de cette émission. Mais vous êtes aussi un journaliste, vous êtes un éditeur et un écrivain, et c'est peut-être plus le 20e, j'ai compté, peut-être plus même que 20 livres que vous avez écrits. Et que vous consacrez, comme je le disais au début, à Paul VI, un titre de rouge sang, Paul VI, prophète. Et avec un angle très intéressant, 10 gestes qui ont marqué l'histoire, donc c'est publié chez Salvatore, Paul VI, qui va être canonisé mi-octobre, on va en parler. Et c'est un livre, au fond, sur un pape qui est quasiment oublié, que François réhabilite en quelque sorte, parce qu'il s'en inspire beaucoup, mais qui était aussi un pape, Paul VI, un pape incompris. Je crois qu'on lui a fait porter beaucoup de responsabilités, mais là, par ses gestes, vous nous le faites redécouvrir de l'intérieur, en 10 tableaux, c'est très facile et très agréable à lire, mais des grands gestes qui ont ouvert des portes absolument incroyables. Et on verra qu'au fond, il a été le premier pape moderne. On a oublié tout ce qu'il a fait, mais il a fait à peu près tout ce que ses successeurs ont fait, l'avion, beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement des choses, évidemment, superficielles. Je crois que c'est un vrai livre de mémoire et aussi un livre de spiritualité. Bernadette Chauvelon, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez professeure, vous êtes docteur S. Lettre, vous êtes très engagée dans la pastorale du mariage, dans le cadre des équipes Notre-Dame, vous nous raconterez ça tout à l'heure. Et vous présentez donc un ouvrage sur un couple aussi connu qu'étonnant, c'est celui de Baudouin et de Fabiola. Donc, c'est le titre, Baudouin et Fabiola, l'itinéraire spirituel d'un couple. Roi et reine de Belgique. Roi et reine de Belgique. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà, donc publié chez Artege, une couverture très sobre et en même temps très belle. On voit ces deux beaux visages. Et au fond, ce couple, ce portrait saisissant de ce couple qui donne l'impression d'avoir vécu comme des saints. On va le voir tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. C'est impressionnant parce que vous racontez cet itinéraire, les grâces, les éprouts, les preuves qu'ils ont vécues. Donc, c'est un livre à la fois de découverte parce qu'on savait qu'ils étaient très chrétiens. Mais à ce point-là, peut-être pas. Un livre édifiant parce qu'on voit un haut responsable qui n'a jamais transigé sur sa foi chrétienne. Et il n'était pas seul. Il avait une épouse avec lui. Guillaume de Tannoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes, comme Michel Coll, déjà venu sur ce plateau. Vous êtes prêtre. Vous ne le cachez pas. Vous dirigez à Paris le Centre culturel Saint-Paul. Vous êtes aussi cofondateur de l'Institut du Bon Pasteur. Disons, pour simplifier, des mouvances traditionnalistes, mais vous pourrez préciser les choses. Oui, dans la mesure où toutes les étiquettes sont menteuses. C'est difficile de m'en coller une. Elles simplifient les choses. Voilà, pour simplifier, on va dire oui. Voilà. Mais vous pourrez bien sûr préciser tout ça tout à l'heure. Alors, vous étiez venu déjà pour un livre sur la liberté chrétienne. Comme j'avais, on a été très intéressant. Un sujet crucial. Et là, vous revenez aussi pour un livre crucial, toujours en philosophe, parce que vous êtes prêtre, mais vous êtes aussi philosophe, docteur en philosophie, sur un sujet très très délicat. Le titre, le livre s'appelle « Le prix de la fraternité », sous titre « Retrouver ce qui nous unit », c'est chez Talendier, dans la collection Essai. Et c'est au fond un ouvrage de philosophie politique sur une question qui, aujourd'hui, apparaît, je pense, à l'esprit de tous. Comment un pays multiculturel ou frappé, modelé par l'arrivée de multiples cultures, de multiples influences, pas seulement dans ses habitants, mais aussi dans sa culture, dans une société ouverte. Comment peut-il garder son unité ? Comment peut-il continuer à grandir ? Et vous, vous avancez la question, le concept, l'idée, le mot de fraternité. Donc, on va évidemment débattre de cela tout à l'heure. C'est très stimulant. C'est un livre sérieux, un livre solide, très stimulant, qui va susciter le débat. Vous voyez, trois beaux livres et bons livres pour commencer cette saison. Nous allons entrer, tout à l'heure, évidemment, dans la discussion, dans le vif du sujet. Comme chaque mois, nous commençons par l'actualité du libraire. Donc, nous retrouvons Mathilde Mailleux dans ses rayons, qui va présenter le panorama de cette rentrée. L'actualité religieuse en ce début d'année, ce sera, une fois n'est pas coutume, une sélection exclusivement féminine, à l'exception d'un seul titre, et c'est le premier que je vous propose. Il s'agit du livre du frère dominicain Jean-Pierre Brice-Olivier, paru aux éditions du Cerf, toujours vierge, Marie en ses mystères. Un très beau texte qui nous initie au mystère Mario, au dogme, et puis aussi à la Marie des évangiles. J'oserais dire que c'est une présentation de Marie dans tous ses états. Oui, le frère dominicain Jean-Pierre Brice-Olivier réussit là un très beau texte, qui nous fait comprendre toute l'humanité de Marie, en quoi elle nous rejoint, nous, chrétiens, et elle nous trouble aussi également. C'est vraiment un très beau texte, complet, foisonnant, et qui est porté par une plume à la fois légère et si sensible, que cela est un vrai plaisir de lecture. Ma vie est un miracle, de Sœur Bernadette Moriot, aux éditions Jean-Claude Lattès. En fait, c'est un récit deux fois, autant un acte de foi et de louange. C'est le récit d'une guérison miraculeuse. En 2008, Sœur Bernadette se trouve miraculeusement guérie après dix années de lourdes maladies invalidantes. C'est le récit de ce miracle, c'est le récit de cette guérison, et puis aussi de dix années de consultations scientifiques, de rendez-vous avec les médecins, et puis l'Église, qui se penche sur son cas et qui déclare cette guérison miraculeuse. Un récit vraiment très bien écrit, enlevé, joyeux. C'est vraiment, comme je vous le disais, un livre de foi, un livre d'espérance. Jésus, l'homme qui préférait les femmes, de Christine Pédotti, à présent, aux éditions Albain Michel. Alors, sous ce titre un peu provocateur, je vous l'avoue, c'est un essai extrêmement intéressant sur la présence des femmes autour de Jésus. Les femmes dans les évangiles, ce sont des personnages très importants. Vous connaissez les plus connus, bien sûr, mais il y en a d'autres, des inconnus, des anonymes. C'est ce qu'étudie ici, avec beaucoup de pertinence et beaucoup d'approfondissement, Christine Pédotti. Avec cela, vous rajoutez un talent de conteuse hors pair, et vous avez un ouvrage vraiment formidable. Pour continuer cette sélection, un livre passionnant également, écrit par un collectif de théologiennes et de biblistes, Une Bible des femmes, aux éditions Labor et Fides, qui se penche sur les grandes figures féminines qui traversent les récits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Une belle biographie d'Ildegarde de Bingen, qui renouvelle la vision que nous pouvons avoir d'elle, de Pascal Fautrier, aux éditions Albain Michel. Et enfin, pour terminer, la philosophe Jeanne Larguero s'adresse aux jeunes dans un livre formidable et décapant, Comment réussir ta vie, aux éditions Artege. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon et cet enthousiasme pour la rentrée des livres. Michel Colle, donc Paul VI, prophète, chez Salvateur, 10 gestes qui ont marqué l'histoire. Un petit mot sur vous d'abord, parce que, bon, on sait, vous êtes écrivain, journaliste, au fond, votre vie c'est quoi aujourd'hui ? Ma vie c'est l'édition, c'est le livre, c'est les auteurs, c'est être un peu dans les coulisses de l'exploit, l'exploit étant celui de l'écrivain, de l'auteur, et c'est formidable de faire accoucher quelqu'un. Et vous trouvez le temps d'écrire ? Oui, parce que j'ai besoin d'écrire. C'est pour moi une prise de contact avec le public, c'est une manière aussi de communiquer. Et on ne se corrigera jamais, je serai journaliste jusqu'à la fin de mes jours. Et ce besoin de toujours dialoguer avec quelqu'un, et je trouve que le livre est un très bon vecteur pour ça. Alors continuez bien. Merci, merci. D'où vous vient cet attachement à Paul VI ? Parce que pour écrire un livre sur Paul VI, il faut aimer Paul VI, il faut peut-être l'admirer. Oui, c'est d'abord un exercice d'admiration et de gratitude de ma part, personnel. Moi, j'avais 6-7 ans, j'étais enfant de cœur quand Paul VI était pape, et je me souviens que cet homme, au beau visage, au regard pénétrant, à la simplicité et une certaine forme de timidité me touchait énormément. C'était le premier pape médiatisé, et surtout en 1964, quand il a fait ce bond, ce saut extraordinaire d'aller visiter la Terre Sainte, le premier pape depuis Saint-Pierre, allant sur les pas du Christ. Moi, je me souviens que je regardais ça à la télévision avec des yeux émus et enthousiastes, c'était magnifique. Et je me souviens qu'une religieuse qui venait souvent à la maison, on lisait les Paris Matchs, qui avaient fait un scoop à l'époque. – Oui, c'est extraordinaire, c'est le premier scoop pape pâle, le premier scoop pape pâle, et je me souviens que j'étais très touché, parce que vraiment, c'était le successeur de Pierre qui retournait sur les bords du lac de Galilée, et moi, j'étais profondémenté, et pour tout vous dire, à l'époque, j'avais 7-8 ans, et il me donnait envie d'être prêtre, et il me donnait envie de m'engager dans l'église, mais c'était peut-être aussi par un romantisme religieux, je ne sais pas. – Vous l'avez fait autrement ? – Le plan de Dieu était autre pour moi, mais c'est vrai que j'ai toujours considéré que j'avais une dette vis-à-vis de ce pape qui, après, j'ai bien vu, on a souvent comparé son pontificat à un Gethsémanie, quand même, qui était un grand moment de déchirement de la vie. – Mais avant d'en parler, l'émerveillement que vous aviez à l'époque, demeure ? – Oui, 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 et je suis retourné cet été à Brescia, j'ai marché sur les pas de Paul VI, je suis allé sur les pas de son enfance. – Brescia, dites-nous, Brescia. – Brescia, ça se situe en Lombardie, donc c'est la ville où il a vécu, et surtout, il a été ordonné prêtre, il est né tout à côté, à Conte-chez-du-Voix, un petit village qui est maintenant complètement enveloppé dans la conurbation, et donc j'ai souhaité, pendant cet été, aller sur ses pas, et donc j'ai été dans sa maison natale, je suis allé… – Vous êtes un disciple de Paul VI ? – Oh non, je ne dirais pas ça, non, non. Non, je suis un admirateur, et je suis quelqu'un qui considère que nous avons une grande dette vis-à-vis de lui. Je trouve que, c'est vrai, chronologiquement, il a été coincé entre deux mammouths médiatiques, Jean XXIII et puis ensuite Jean-Paul II, et puis on a oublié ce pape effacé frêle, comme on l'appelle. – Et pourquoi l'a-t-on oublié ? – Parce qu'il a quand même fait des choses importantes. – Oui, mais d'une part parce que nous vivons assez facilement d'une amnésie médiatique, c'est-à-dire une information chasse l'autre, et c'est vrai qu'on a quand même eu, pendant presque 30 ans, le pontificat de Jean-Paul II hyper médiatisé, et puis avec quel personnage, que du coup on a complètement oublié qu'il y avait eu des gens qui avaient semé avant. Je compare souvent Paul VI à un semeur. Il a semé, souvent l'ingratitude et parfois la bagarre. – Alors la dette, vous parliez de dette, qu'a-t-il semé qu'il faudrait aujourd'hui retrouver ? Et quelle est la dette fondamentale ? – Pour moi, les deux choses clés, pour moi, c'est la cohérence. C'est-à-dire que le chrétien est appelé à vivre en cohérence, ce qu'il croit, ce qu'il vit. Et c'est vrai que chez Montigny, il y a une forme d'honnêteté, de cohérence de vie. – Montigny, c'est son nom ? – Oui, c'est son nom de famille. Il s'appelait Jean-Baptiste Montigny, du nom du précurseur. Et d'ailleurs, Paul VI a été précurseur en ma domaine. On disait, il a propulsé l'Église dans la modernité. – Donc la cohérence ? – La cohérence. – L'entrée dans la modernité ? – Qui est un courage, qui est un courage, qui demeure un courage aujourd'hui. Je crois qu'on en parlera encore ce soir. C'est un grand courage d'être un chrétien cohérent aujourd'hui. Et puis, le courage du dialogue. Jusqu'au bout, toujours dialoguer. miser sur la capacité de l'ami, mais surtout de l'adversaire ou de l'ennemi, sur sa bonté ou sa capacité d'intelligence pour dialoguer le plus possible jusqu'au bout. Ça, ça a été le combat de Paul VI. C'est un amoureux du dialogue, mais depuis toujours. – Est-ce qu'il n'a-t-il pas été naïf ? On va en reparler tout à l'heure. Est-ce que certains lui reprochent peut-être d'avoir été trop généreux dans ce dialogue, de ne peut-être pas avoir assez vu l'intérêt de l'Église catholique ? – Certains lui reprochent le contraire. Certains lui reprochent d'avoir été trop ferme, d'avoir, par exemple, promulgué Humanivité ou d'avoir prononcé, il y a juste 50 ans, ce crédo, le fameux crédo du peuple de Dieu où Paul VI, au milieu d'un océan de contestation, a rappelé la grande tradition du crédo. Un texte superbe, magnifique, percutant, qu'il a prononcé seul devant les cardinaux, devant tout le peuple de Dieu rassemblé sur la place Saint-Pierre, l'homme seul, debout, prononçant son crédo qui est devenu le crédo du peuple de Dieu, il faut le relire, c'est d'une force qui puisse ses racines dans la grande tradition vivante de l'Église. – Est-ce que c'est pour cela qu'il va être canonisé, donc, mi-octobre ? – Non, on ne canonise pas un pontificat, on canonise un homme, justement à cause de son courage apostolique, de son courage personnel et de sa cohérence de vie. On ne canonise pas un pontificat. Enfin, je me semble-t-il, ce qui a été le cas pour tous les papes qui ont été canonisés, c'est la sainteté de vie qui nous intéresse chez un homme comme Jean-Baptiste Montigny, et c'est vrai qu'il y a toute sa vie, je vous le dis, cette unité de vie qui fait qu'en effet, il a souvent désarmé d'ailleurs autant ses amis que ses ennemis, parce qu'on l'attendait là et il était là. Je veux dire, c'est un homme qui est resté libre et indépendant, il n'a pas été... On a essayé, vous savez, c'était une période, il y avait les progressistes, les traditionnalistes, je crois qu'il a beaucoup souffert de ça, parce qu'un catholique ne pouvait pas être étiqueté comme ça, idéologiquement. Il y a beaucoup de points communs d'ailleurs entre Paul VI et Ratzinger, ce souci d'être sans étiquette, ce souci d'être d'abord un grand passionné du Christ, un grand passionné de l'Église et un grand passionné du monde. C'était les trois amours de Paul VI. – Parce que vous avez choisi dix gestes qui ont marqué l'histoire, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure du pèlerinage en Terre Sainte, mais il y a beaucoup d'autres choses, de discours à l'ONU et ainsi de suite. Quel serait aujourd'hui son héritage au fond ? C'est un homme cohérent, c'est un homme... Qu'est-ce qui reste vraiment de Paul VI ? – Alors, je dirais qu'il y a l'air qu'on respire dans l'Église. Il y a un certain air qu'on respire, même par ceux qui n'ont pas forcément accepté au moment où il a... Parce que c'est d'abord l'homme qui a appliqué le concile. Enfin, il a permis au concile d'aller jusqu'au bout, alors que ce n'était pas gagné d'avance, puisque au moment où il devient pape, en juin 1963, très vite au sein de la cuirie, on dit au Saint-Père, surtout, il faut arrêter le concile. Jean XXIII a lancé ça, mais il n'y a aucun projet, il n'y a aucun plan préétabli. Et Paul VI, qui est un grand intellectuel, un homme de méthode, formé par les jésuites, a dit non, non, on va relancer le concile, mais avec un plan, on va ordonnancer les débats. Et donc, il a permis à ce que le concile aille jusqu'au port. Et ça, il fallait un sacré courage, parce que ça a sacrément tangué, quand même, sur un certain nombre de questions. Et je crois que ce pape était obnubilé d'aller mener le bateau, à son terme, au port, mais surtout de préserver l'unité. En tant que vicaire du Christ, il était le gardien de l'unité de l'Église. Et donc, c'est ce qui a prévalu dans sa manière de gérer, je dirais, cette grande aventure conciliaire, où l'Esprit-Saint a aussi soufflé. Je crois profondément que c'était un grand moment aussi, pneumatique, si je veux dire, en termes théologiques, mais un grand moment où l'Esprit-Saint a soufflé. Mais il a évité, en effet, que ça se fractionne, que ça se fracture. Et il l'a fait, par exemple, en demandant à ce que tous les décrets conciliaires ou toutes les décisions conciliaires soient prises quasiment à l'unanimité. Et donc, ça a été un grand souci pour lui, que ça ne devienne pas une assemblée avec une opposition, une majorité, mais que vraiment, les évêques aient conscience que d'abord, ils étaient responsables aussi de l'unité de l'Église dans le mouvement qui s'était opéré avec le Concile Vatican. – C'est essentiellement le Concile. – Ah non, pour moi, non, non, ce n'est pas essentiellement le Concile. C'est le pape de l'Occuménisme. C'est quand même, c'est lui qui, le premier, va aller à la rencontre, enfin, ils vont aller mutuellement à la rencontre l'un de l'autre, d'Athénagoras, en janvier 1964. – Autre tableau du livre, que vous rendez très, très bien. – Qui est une scène magnifique, après 900 ans de disputes, de mépris et de conflits, et parfois sanglants. – On n'imagine plus le geste que ça a. – C'est presque un millénaire de ruptures. Il est le premier à aller… – Oui, à la rencontre d'Athénagoras. Et ce qui va être intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il va inaugurer là ce qu'on appelle le dialogue de salut, qui est un thème qui avait été abordé aussi durant le Concile, mais aussi le cumulisme de terrain. C'est-à-dire, n'attendons pas que nos penseurs, nos théologiens trouvent les solutions pour nous réconcilier. Faisons des gestes fraternels. Fraternels qui indiquent le chemin que nous devons faire pour que les chrétiens séparés recousent la tunique du Christ qui est déchirée. Et c'est vrai que Paul VI, ça a été aussi le pape des gestes, des gestes fraternels. – François, ça ressemble beaucoup au pape François, tout ça. – Ah, énormément. Je pense qu'il appuise énormément. Il dit souvent que le pape François est la lumière de sa vie. Une lumière de sa vie. – Parce que vous dites… Je vous ai posé la question de l'héritage, vous vous posez la question des héritiers, et vous dites, donc page 93, son successeur le plus lointain, mais son disciple sûrement le plus proche, François, a déclaré, etc. C'est vraiment… Vous pensez que le pape François est le disciple de Paul VI ? – Je crois que c'est celui qui a le plus compris la dimension profondément missionnaire. On l'a appelé le pape VI, le premier pape pèlerin, c'est le premier pape à visiter les cinq continents. Et c'est le seul pape à avoir foulé le sol chinois. On l'a oublié. Il a été à Hong Kong. – Ah oui, Hong Kong. – Ah ben c'est quand même la Chine. C'est le seul pape qui a foulé le sol chinois. – En plein maoïsme, absolument. Donc c'est invraisemblable. Il a quand même, il a passé quelques heures à Hong Kong, ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a pu accomplir. Mais c'est extraordinaire. Il a été se perdre dans des petites îles en Australie, il a été rencontrer des petites communautés chrétiennes. Un des premiers gestes, un des premiers voyages que moi je trouve particulièrement puissant, fort, prophétique, c'est l'Inde. À l'occasion d'un congrès eucharistique, il décide d'aller en Inde. Alors, les gens de la curie du Musain-Père, qui a dû vous faire en Inde, il n'y a pas de catholique. Mais justement, dit-il, c'est là que je veux aller. Et il est allé là-bas, il a eu des conversations avec les responsables des différentes églises, des religions hindous et bouddhistes. Et puis surtout, on l'a oublié. Et ça, c'est typiquement un trait de caractère de Paul VI. En gros, je vais reprendre la phrase de Jean-Baptiste. « Il faut que je diminue pour que l'autre croisse. » Et vous savez ce qu'il va faire ? Évidemment, les médias suivent le pape. Vous connaissez ça ? Tous les médias suivent le pape. Et là, il va révéler une petite bonne femme complètement inconnue, une petite bonne femme en sari bleu et blanc, qui se donnait complètement pour les pauvres d'Inde. Mère Thérésa. Et qu'est-ce qu'il va faire avec un geste spectaculaire ? Parce qu'il y avait le sens des gestes spectaculaires qui annonceront ceux de Jean-Paul II. – Son papa était journaliste. – Son papa, Georges Montigny, était grand journaliste, était fondateur du journal de Brescia, qui existe toujours. Et il a eu un geste spectaculaire. Il a donné sa voiture, une très belle limousine, une voiture d'apparat, en disant « Mais un pape n'a pas besoin de ça ». Il a donné sa voiture à Sœur Thérésa, en disant « Mais vendez-la et vous pourrez l'utiliser pour construire votre premier dispensaire, hospice, enfin… » Et évidemment, tous les médias du Muséki. Et voilà. Il l'a révélé. C'est extraordinaire. – Guillaume de Tarnan, comment vous, vous recevez ce livre, qui est un livre grand public, ça l'est facile à lire, une évocation de ce pontificat ? Comment est-ce que vous percevez cette personne ? – C'est une question, et c'est un livre juste à cet égard, qui délibérément fait un petit peu l'impasse sur l'histoire linéaire du pontife, dans ce qu'elle peut avoir d'un petit peu rasoir si on n'est pas a priori passionné par le pape Paul VI, ce qui est quand même le cas de la plus grande partie du public, pour se focaliser sur quelques scènes, quelques points où vous donnez libre cours à votre enthousiasme. Mais bon, c'est très beau. – Mais est-ce qu'on monte un peu dans le livre de débat ? Parce qu'on a fait un beau portrait, là, et on remercie Michel Colle. – Mais je pense qu'il peut y avoir un livre de débat sur le pape Paul VI, mais que c'est un autre livre, et qu'il ne fallait pas mélanger les deux approches. Et que c'est vrai que Paul VI est le pape du dialogue, qu'il a éprouvé le dialogue dans toutes ses difficultés, et que ses difficultés il les a éprouvées dans sa chair, je pense. C'est quand même le pape qui a été méprisé par les progressistes, insulté par les traditionnalistes ou les intégristes. C'est le pape qui, en mai 68, sort ou m'a névité sur la contraception et l'avortement, en mai 68, enfin en 68. Alors c'est un pape qui n'est pas, à cet égard, c'est un pape qui n'est pas très politique. Et là, il y aurait peut-être, me semble-t-il, une différence avec le pape François, qui est un pape extrêmement politique, comme il dit lui-même à Spadaro, Forbe ou Forbe. – Je corrigerai un peu, parce que c'est néanmoins sous ce pontificat qu'on a doublé le nombre des ambassadeurs accrédités au Vatican. C'est-à-dire qu'il y a eu une politique internationale extraordinaire. – Sous Paul VI, je parle. Sous Paul VI, il y a eu un boom au niveau de l'influence du Vatican dans les relations internationales, qui ont permis ensuite au Vatican d'avoir une posture et une influence dans le monde. – J'aimerais bien avoir la vie de Bernadette Chauvelon, parce que vous l'avez connu, Paul VI, peut-être plus que vous. – J'ai connu Paul VI, effectivement, j'étais… Oui, oui, j'ai connu Paul VI. Et le livre m'a beaucoup intéressée, parce qu'il m'a fait découvrir beaucoup de choses qui m'avaient complètement échappé. Donc j'ai beaucoup aimé votre livre. Il m'a précisé des… parce que pour moi, Paul VI, c'était, bon, un pape. Je ne me rendais pas compte à quel point il avait été important. Et grâce à vous, j'ai découvert comment il avait été important. – Et qu'est-ce qui vous a frappé ? Qu'est-ce que vous avez retrouvé ou redécouvert chez cette belle personnalité ? – Par exemple, je me souviens, ce voyage, ça avait été un événement. Mais alors, je me souviens aussi, c'est lui qui avait fait la loi pour la contraception. – Humaine évité, on vient d'en parler dans le cyclique. – Oui, c'est ça. Donc ça, ça avait fait quand même couler beaucoup d'encre et ça avait dérangé pas mal de gens. – Et selon vous, est-ce qu'il est important aujourd'hui de redécouvrir cette figure ? – Oh ben oui. – Et pourquoi ? – Parce que c'était un pape, déjà, c'était quelque chose d'important dans l'Église. Un pape qui est resté, je ne sais pas combien d'années, combien il est resté ? – Ben oui, quand même un pape qui a apporté quelque chose dans l'Église. Donc c'était important de le redécouvrir et de le dire maintenant. De le dire maintenant, parce que ça s'oublie. Et puis comme vous dites, il y a eu Jean-Paul II, il y a eu des monuments. – Moi, j'aime bien ce que vous dites quand vous dites c'est l'air que nous respirons. – Oui, moi je trouve. – Parce que c'est vraiment un peu ça. Et il me semble, si on prend un peu de distance dans l'histoire, l'Église venait du pontificat de Pionze, qui avait tout verrouillé. Pionze avait fait la forteresse catholique, où tout était catholique. Le sport était catholique, le roman était catholique, la télévision était catholique, les journaux étaient catholiques, etc. Eh bien, avec Jean XXIII d'abord quand même, et je pense Paul VI parce qu'il est resté plus longtemps au souverain pontificat, il y a eu une grande détente et la forteresse s'est ouverte et on a commencé à dialoguer. C'est la fameuse idée des arrêts aux pages. Il faut créer des arrêts aux pages, disait Paul VI dans l'Ecclésium. – Il ne s'appelait pas Paul pour rien. – Voilà. – Il ne s'appelait pas Paul pour rien. Il avait quand même choisi le nom de l'apôtre des païens. – Mais alors je ne vais pas jouer l'avocat du diable, c'est un petit peu mon rôle, si vous permettez. – Oui, oui. – Mais est-ce qu'on pourrait, pour simplifier en quelques mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a le meilleur de Paul VI et puis peut-être le moins bon ? Qu'est-ce que vous pourriez noter pour faire un bilan de ce pontificat ? Mais ce n'est peut-être pas le sujet de votre livre, c'est vrai, c'est sa personnalité que vous... Non mais quand même à travers ses gestes, c'est quand même un pontificat. Et aujourd'hui encore, peut-être que ça expliquerait une partie de cet oubli. Certains se disent que Paul VI a commis des erreurs, etc. D'autres l'ont sens. Mais si vous aviez à faire ce bilan, Michel Colle ? – Moi je dirais que non, je ne vois pas d'erreur au sens où on pourrait dire qu'il y a eu une erreur. Il a essayé jusqu'au bout, notamment je pense à la crise lefévriste ou une crise très très grave de l'épiscopat hollandais aussi, qui à un moment faisait sédition, puisque délibérément ne voulait plus du tout obéir au pape. – Il faut quand même se souvenir... – Paul VI parlait d'état de schisme à propos de l'épiscopat hollandais. – Absolument, on était dans un état quasiment schismatique. On était dans un océan de contestation. Et cet homme a tenu la barre. Moi je trouve ça, si vous voulez, assez invraisemblable, assez formidable, assez extraordinaire. Formidable, c'était un mot qu'il utilisait. Quand le pape, qui l'a très bien connu, disait que quand le pape était doué d'un enthousiasme extraordinaire, quand il était heureux, il s'exprimait en français, puisqu'il disait que le français était la langue de l'universal, c'est le pape le plus francophone que l'Église nous ait donné. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de nom de rue, de place. – Michel Coul, je n'irai pas vous faire dire, bon pas du mal, mais… – Non, la seule chose que je dirais, c'est peut-être après Humanivité, tout le monde aura remarqué qu'il n'a plus du tout écrit d'encyclique, de 1968 à sa mort, à 1978. – Parce qu'il était écrasé ? – Et j'aurais voulu qu'il s'explique, non, je ne pense pas. Nous ne rougirons pas de la décision que nous avons prise. Nous avons pu consulter tout ce qu'on pouvait consulter, les pours, les contres. Moi, je suis en l'État, en 1968, dans les circonstances qui sont dans une Église qui est en train d'exploser, je ne vais pas prendre une décision qui va encore plus se faire exploser l'Église. Il faut quand même savoir qu'on était au bord de la crise. – Je repose la même question, père, si vous voulez bien, c'est pour essayer de visualiser le contraste entre la grandeur et peut-être certains problèmes. – Alors moi, je viens de la Fraternité Saint-Pilice, j'ai été ordonné à Écône, donc si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que les relations entre Paul VI et Mgr Lefebvre ont été des relations très conflictuelles et très personnelles au mauvais sens du terme. Je pense que là, il s'était affronté pendant le Concile, déjà, Mgr Lefebvre à la tête de ce qu'on appelait la minorité conciliaire, Paul VI voulant rallier tout le monde à son panache blanc. Il n'y a quand même que quatre évêques qui ont voté contre le document sur l'Église, l'Humens Gentium. Donc c'est très peu, quatre évêques, contre. Paul VI avait le sens de l'unanimité et il détestait ce trublion, selon lui, qu'était Mgr Lefebvre. Donc là, il y a vraiment quelque chose de personnel qui a été mal joué. Et je pense que ça a été rejoué vingt ans après. La Providence a permis que les choses se tassent. Le pape François, aujourd'hui, est en train de donner la communion par morceaux à la Fraternité Saint-Pédie. Ces personnes n'en parlent et tout se passe très bien. Et c'est aussi bien comme ça. Madame Bernadette Chauvelon, comment vous voyez à la fois cette grandeur d'homme dans l'Église et puis ces luttes, ces difficultés ? On parlait de l'épiscopat hollandais, une époque. Comment ça vous apparaît, vous, comme femme et comme historienne et puis soucieuse de l'unité ? Parce que votre vie aussi dans les équipes Notre-Dame, c'est un peu ça. C'est l'unité du couple. Mais comment vous percevez cela avec votre vision, votre regard de femme ? – Je ne sais pas, là, vous me posez une question. Je ne sais pas. – Qui est la question de l'unité de l'Église, au fond. Où se joue l'unité de l'Église ? Est-ce qu'elle se joue dans les grands débats ou est-ce qu'elle se joue dans son cœur ? – Dans les deux. Dans les deux. Parce que c'est quand même important qu'un pape soit suivi par les fidèles. Bon, c'est la première chose. Enfin, moi, je ne peux pas imaginer un pape qu'on ne puisse pas suivre. Oui, c'est important. – Un dernier mot. – Anne Nagoras, qui était devenue un ami très cher du pape… – Donc, le patriarche orthodoxe de Constantinople. – Appelait Paul VI Mégalocardos, le pape au grand cœur. – Ah oui, ça c'est certainement. – Le pape au grand cœur. Et je crois que, si vous voulez, pour moi, Paul VI fait partie de ses héros au sens de Stéphane Zweig. Ce n'est pas un héros ou quelqu'un qu'on admire ou qu'on déteste ou qu'on critique en fonction de son bilan seulement. Je crois que c'est quelqu'un qui est à redécouvrir parce qu'il avait une ouverture de cœur, une grandeur de cœur extraordinaire et qui lui permettait d'être en empathie. – Oui, une générosité qu'il lui a fait poser des actes. – Ah, avec énormément, et même avec Monseigneur Lefebvre. Parce que finalement, il va l'inviter à venir à Castel Gandolfo. La rencontre, malheureusement, va mal se passer parce que Monseigneur Lefebvre était aussi… C'est un homme du Nord, je suis un homme du Nord. C'est un peu comme ça. Et Paul VI va lui offrir un calice, le calice va tomber par terre. Donc, c'est des scènes très violentes. Et après, Paul VI va dire à son secrétaire, ne dites pas de mal de lui, on va aller dans le jardin et nous allons réciter le rosaire. Ça, c'est Paul VI. – Ah oui, ça c'est très beau, oui. – Merci, Michel Colle, pour ce livre, Paul VI, prophète, dix gestes qui ont marqué l'histoire. Donc, c'est une sorte de biographie à travers des tableaux qui sont réels. – Mais c'est bien de les rappeler parce qu'on avait quand même un petit peu oublié Paul VI. – Absolument. Et qu'on retrouve ce grand cœur, mégalo, vous avez dit ? – Mégalokardos. – Mégalokardos, en grec. – C'est vraiment en grec. – Oui, c'est beau. – Un très beau thème. Donc, chez Salvatore, Paul VI, prophète, dix gestes qui ont marqué l'histoire. Je vous ai dit que l'émission serait intéressante. Restez bien avec nous. C'est l'heure du coup de cœur que Jean-François Rôde nous présente ce mois-ci. – Aujourd'hui, je voudrais vous recommander une excellente biographie de Charles Mercier consacrée à René Raymond. Historien, politologue, recteur d'université, académicien, René Raymond a marqué son époque. Il est mort en 2007. Et il est surtout, en fait, la figure un peu emblématique d'un intellectuel catholique qui prend position sur la scène publique. Charles Mercier lui consacre une très belle biographie, très fouillée, très documentée, sérieuse et absolument passionnante. Par exemple, il montre que la formation initiale du jeune homme a été extrêmement marquée par la JEC, Jeune Encyclique chrétienne, au sein de la CJF, qui, à l'époque, a été une pépinière de chrétiens convaincus. Historien, René Raymond enseigne à Sciences Po. C'est très décisif aussi dans sa carrière parce qu'il devient, en quelque sorte, comme il le disait, historien du présent, politologue. Son livre, aujourd'hui, sur les droites en France, fait encore référence. Il enseigne aussi à Nanterre, pendant les événements de mai 68. C'est très intéressant de voir comment il réagit face à mai 68. Et ensuite, il fait partie de ceux qui construisent l'université Paris-Dix Nanterre comme recteur. Pendant ce temps-là, il est président du CCIF, le Cercle catholique des intellectuels français, qui, à l'époque, en les années 50-60, est très influent. Et lorsqu'il fait une semaine, comme chaque année, des centaines, voire des milliers de personnes y participent. Voilà. Il est élu à l'Académie française. Et sur la fin de sa vie, René Raymond est considéré comme un sage que l'on peut consulter sur les questions sensibles. Il s'occupe de l'affaire Touvier. Il fait partie de la commission Stasi sur la laïcité. Il est vraiment quelqu'un dont on écoute les conseils. Et puis, sur la fin de sa vie, il a aussi beaucoup marqué les esprits avec son livre « Le christianisme en accusation » qu'il a fait avec Marc Le Boucher, où il s'interroge sur la façon dont les médias et l'opinion publique, en fait, considèrent le monde catholique. Voilà. Vous sentez combien cette biographie donne à apprendre, à penser, à réfléchir, mais aussi beaucoup à admirer. En fait, René Raymond est vraiment une figure qui force l'admiration par sa culture, par son intelligence, mais aussi par son sens du discernement, par son engagement constant, opinia, travailleur, et par son témoignage de foi constant. Voilà. Une excellente biographie pour un homme remarquable. Merci, Jean-François. Nous continuons cette émission avec Bernadette Chauvelon qui présente chez Artej un livre très touchant sur Baudouin et Fabiola. C'est le titre. Baudouin et Fabiola, donc roi et reine de Belgique, l'itinéraire spirituel d'un couple. Avec cette couverture, on les voit tous les deux, ces beaux visages, presque transparents. D'abord, un petit mot sur vous, Bernadette Chauvelon, parce que c'est votre première émission. Bienvenue et merci d'être là. C'est gentil de vous le dire, oui. Quelle est, en quelques mots, votre vie ? Vous avez été enseignante, vous écrivez maintenant ? Oui. Alors, effectivement, j'ai été mariée pendant 50 ans. Nous avons toujours été dans les équipes Notre-Dame avec mon mari. Nous sommes rentrées à 20 ans et j'y suis encore, bien que toute seule maintenant. J'ai une famille nombreuse. J'ai 5 enfants, 17 petits-enfants et 13 arrières. Bravo ! Oui. Donc, j'ai une famille nombreuse. Et je me suis toujours intéressée aux histoires de couple parce que la spiritualité conjugale qui était la base des équipes Notre-Dame, fondée par l'abbé Cafarelle, le père Cafarelle, a été notre pain quotidien, si je puis dire, et notre vie et notre joie et notre fondement, le fondement de notre couple. Et alors, quand j'ai rencontré Baudouin et Fabiola, avec mon mari, nous avions lu un livre, le livre du cardinal Suenens, justement. Oui. Et mon mari m'avait dit, ça sera un saint, ce Baudouin. Bon, puis là-dessus, on n'avait pas fait attention. Vous les aviez rencontrés physiquement ? Non, non, non. Si, on les a revus une fois à Parélemonial. Ils étaient dans une séance de Parélemonial. On nous a dit, le couple royal belge est là. On a tourné la tête. On a vu, ils étaient là. Bon, enfin, bon, on ne va pas parler, c'est évident. Bon. Et alors, je me suis toujours intéressée aux histoires des couples. Et j'ai assisté à leur mariage à la télévision. C'était en 60. Donc, oui, on avait regardé ça. Vous aviez quand même cette mémoire de ce couple-là, qui vous a quand même marqué. Oui et non. Parce que, oui, on a vu leur mariage à la télévision, on l'a trouvé très beau, etc. Mais sans plus, je ne savais rien de leur vie. Ce n'est qu'après qu'on a découvert le livre du cardinal Suenens. Et c'est que, quand les éditions Artege m'ont demandé, parce que j'avais écrit, il y a quelque temps, un livre sur les leuceurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas si. Une histoire extraordinaire. Et les éditions Artege m'ont demandé de faire un autre livre sur un couple. Et ils m'ont dit, ce que vous voulez. Ce n'était pas très facile à choisir. Et j'ai pensé tout de suite à Baudouin et Fabiola. J'ai pensé à ce livre du cardinal Suenens. Et puis, on creusait davantage les événements et ce qu'ils ont vécu. Je me suis rendue compte à quel point ce couple avait été le couple de Dieu. Je sais peut-être beaucoup vous dire. Mais je ne sais pas si vous avez vu leur rencontre. Incroyable, incroyable. Alors, racontez-nous, par exemple, on ne va pas... Évidemment, les gens liront le livre. Mais c'est tellement... Donc, ça se passe à Lourdes. – Oui, alors il faut voir les choses comme elles se passent. Baudouin est un roi triste. Il y a eu beaucoup d'événements dans sa vie qui ont été tristes. Il a perdu son grand-père qui est mort dans un accident de montagne. Baudouin avait 4 ans. Après ça, surtout, il a perdu sa maman dans un accident de voiture terrible. Il ne s'en est jamais consolé. Et c'était un roi triste. Alors, il y a eu des tas de problèmes pendant la guerre. Toute la famille royale a été déportée après ça, par les nazis. Et après, quand ils sont... Après la libération, on les a accusés d'avoir flirté avec Hitler. Bon, vrai ou pas vrai, ça, j'en sais rien. Toujours est-il qu'ils ont été mis... On les a empêchés de revenir à Bruxelles. – Oui, il y a eu un référendum même négatif. Vous racontez l'histoire. – Alors, bon... Et quand... C'est bien plus compliqué que ça. Parce qu'entre-temps, le père de Baudouin s'est remarié. Et il y avait une belle-mère qui... Tout d'un coup, ils ont découvert qu'il était remarié, qu'il y avait une jeune femme qui était là, qui faisait beaucoup d'effets. Et ça a été assez dur pour lui d'accepter. Ils n'étaient au courant de rien. Donc, ils ont été, après ça, exilés à Prény, alors, par les Belges. Et quand la libération est arrivée, le roi a dit, ça y est, je reviens. Et on lui a dit, ah non, il n'y en a pas question. Vous avez fait flirter avec les Allemands, etc. Et là, ils ont été... Baudouin a été mis en pension. Et il était très malheureux, parce que, je suis à présent, il avait travaillé avec des professeurs particuliers. Il n'était jamais allé à l'école. Il s'est aperçu que les autres étaient beaucoup plus calés que lui. Il a été très malheureux. Donc, c'est un destin assez tragique, au fond. Tragique. Il a eu un destin tragique. Et puis, à Beaujolais, il rencontre Fabiola. C'est bien plus compliqué que ça. On ne va pas rentrer dans les détails ce soir. C'est bien plus compliqué que ça. Mais il y a un moment clé. Ça se passe à Lourdes. Les gens liront. Oui, ça se passe à Lourdes. Et c'est là où ils décident, à Lourdes, devant la grotte de Lourdes, ils décident de se marier. Ils se choisissent vraiment à ce moment-là. Voilà. Et ils s'étaient vus deux fois. Deux fois. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, je ne veux pas déflorer le sujet. Elle est espagnole. C'est comme un vrai roman policier. Oui, justement. Et vous le racontez très bien. Mais qu'est-ce que vous retenez ? Il y avait quelque chose de providentiel dans cette rencontre ? Oui. Pour moi, c'est le Seigneur qui les a mis, qui a fait rencontrer cette Véronica, qui les a fait, qui a subodoré que c'était Fabiola qui devait l'épouser. Donc, Véronica, c'est, disons, une religieuse, une consacrée, proche du Renaud charismatique. Et ça a continué comme ça. Ils se sont mariés et toute leur vie… Attendez, vous allez très vite. Oui, oui, il le faut, madame. Non, mais ce qui est intéressant, c'est justement la découverte de ce livre, c'est combien finalement ces gens, ce couple était chrétien, mais profondément chrétien. Profondément chrétien. Alors, ils avaient d'abord une vie chrétienne qui a été racontée par le chaplain du palais, qui disait que tous les matins, ils allaient à la messe ensemble. Et tous les matins, ou même s'ils étaient en voyage, c'était tous les soirs. Le chaplain disait la messe quand ils étaient là. Tous les jours, ils assistaient à la messe, tous les deux ensemble. Et quand la messe était terminée, ils se donnaient la main et ils disaient « Seigneur, fais de moi un instrument de tapé, etc. » C'est la prière de Saint-François que vous reproduisez. Ils leur disaient toute leur vie, ils ont fait ça tous les jours. Et puis alors, le dimanche, ils invitaient les personnels du palais à venir avec eux à la messe. Et le roi lisait des textes, disait des intentions, entonnait les chants, il avait préparé les textes à l'avance. Je trouve ça extraordinaire. – Et ils s'occupaient aussi beaucoup de pauvres. Enfin, ils sortaient, ils allaient… – Ah oui, ça c'était autre chose. – Des hérités. – C'est tout à fait. Alors là, il s'est vraiment… Il avait une qualité d'écoute extraordinaire. Il se voulait un écouteur des malheurs des gens. Et on cite par exemple le cas d'une femme de ménage qui était en train de mourir d'un cancer. Baudouin allait la voir tous les jours. Et il l'écoutait. Il écoutait ses peines, il écoutait ses appréhensions, ses souffrances. – Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le livre. On a retrouvé les écrits du roi Baudouin, son carnet spirituel, intime, qui a été conservé. – C'est par le gardien Suenens, oui. – Oui, il raconte sa vie chaque jour, sa prière. C'est assez bouleversant. – C'est bouleversant. Et ça m'a bouleversée. Ça m'a bouleversée. Et je me suis dit, ça c'est trop beau. C'est pas possible de mettre ça sous le boisseau. Il faut le mettre en lumière parce que c'est quelque chose qui peut servir à beaucoup de couples. Parce qu'il faut quand même voir que c'est… Pour moi, c'est le Seigneur qui a fait leur couple. Parce qu'il faut quand même… Ils étaient tous les deux… Un était en Belgique, l'autre était en Espagne. Ils n'avaient rien pour… Ils ne parlaient même pas la même langue. Ils n'avaient pas la même éducation. Ils n'avaient rien de commun. Et ils ont fait un couple extraordinaire. Un couple extraordinaire parce qu'il a été uni dans la prière, dans la spiritualité et dans le don aux autres. Ça a été leur objectif. Alors en tant que roi et reine, ils ont eu effectivement des événements importants dans leur vie. Par exemple, un accident d'avion. Ils se sont investis auprès des familles pour les écouter, pour écouter leur chagrin, pour les gens leur montrer des photos. Ils ont passé des heures et des heures. Quand il y a eu des inondations en Belgique, ils sont allés avec les pieds dans la boue. Ils sont allés là pour aider les gens. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. C'est un couple extraordinaire qui voulait avoir une famille nombreuse. Alors c'est un drame, vous le racontez très bien aussi. C'est un drame. Ils n'ont pas pu avoir d'enfants du tout. Ils voulaient vraiment avoir des enfants. C'était leur bonheur. Fabiola était de la famille de sept enfants. Donc elle voulait une famille nombreuse. Lui, il voulait rêver d'une famille nombreuse aussi. Et alors il y a toute cette histoire. Elle était enceinte et ils étaient heureux comme tout. Et ils doivent faire un voyage à Paris. Alors ils viennent à Paris en voyage officiel, bien sûr. Et ils vont, alors je vous en passe, ils sont reçus par le général de Gaulle et sa femme. Et ils vont, entre autres, alors j'en passe puisque j'ai peu de temps, ils vont à l'opéra. Et là, ils assistent à un spectacle de danse qu'il leur est offert. Et voilà qu'elle commence à souffrir du ventre énormément. Et Baudouin la regarde, il voit qu'elle ne va pas du tout. Il lui dit, il faut rentrer, il faut rentrer. Il dit non, 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 il faut rester parce qu'il faudrait aller féliciter les danseurs. Alors Baudouin dit non, 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 ils rentront. Il faut que tu ailles t'allonger. Non, non. Et elle veut rester pour féliciter les danseurs. Puis là, elle a un malaise épouvantable. Elle est obligée de s'étendre à l'opéra, de s'étendre sur une banquette. Alors là, tous les journalistes publient, la reine est enceinte, la reine est enceinte. Donc ça a été très, très difficile, cette épreuve de ne pas avoir d'enfant. C'est une épreuve terrible pour eux. Et en même temps, ils l'ont redonnée autrement. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire aussi. C'est qu'un jour, ils ont admis qu'ils n'auraient pas d'enfant. Et ils ont dit, bon, eh bien, tous les enfants du monde seront nos enfants. Et ils se sont investis énormément pour s'occuper d'abord des enfants orphelins et puis des enfants malheureux. Ils ont organisé des fêtes dans leur palais. Oui. Alors, il y a l'autre grande histoire du livre qui est connue, c'est l'affaire de l'avortement. Ah. Quand, au fond, les parlementaires, le gouvernement décide cette loi sur l'avortement. Et il est placé devant un cas de conscience. C'est très bien rendu dans le livre. Pour eux, l'avortement, c'est encore pire que pour les autres, si j'ose dire. Parce que pour eux, un embryon, c'était... Ils en ont eu cinq fois. Ils en ont eu un qu'ils ont... Oui, c'est assez avancé en plus. Oui. Donc, pour eux, c'était encore pire que pour les autres. Et alors, le roi... Alors, il y a toute une lettre que je publie, d'ailleurs, qu'il a certainement écrite avec sa femme, dans laquelle il dit... Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter la loi sur l'avortement. Il a espéré qu'elle ne se ferait pas voter. Là, elle a finalement été votée. Et alors, il a dit... Je donne ma démission. Alors, donner sa démission droit, il faut voir ce que ça peut représenter comme événement dans la vie politique des Belges. Le roi, c'est quand même quelque chose. Et alors, il y a eu une entourloupette assez curieuse. Il a donné sa démission, d'accord. La loi a été votée tout de suite après. Et deux jours après, tout le gouvernement a dit le roi peut reprendre ses fonctions. Ça, c'est bon. Mais qui avait eu l'idée de cette idée juridique ? Parce que ce n'était pas évident à trouver. C'est le roi qui avait eu cette idée de la démission ? Ah oui, ah oui. Il a dit, avec ma conscience et mon âme, je ne peux pas accepter l'idée de l'avortement. Même au prix de perdre carrément la royauté pour toujours. Avec tout ce que ça représente, déménager, partir, perdre, tout ça. Et la Belgique n'a pas accepté ça. Enfin, les députés n'en ont pas accepté. Et après, il a pu retrouver ses fonctions de roi. Un chrétien en conscience s'est levé. Ah oui. Comment, alors, on commence peut-être par Michel Colle, parce qu'avant l'émission, Michel m'a dit, je dois vous le dire, qu'il a des origines belles, donc très sensibles à ce livre aussi. Comment vous avez, Michel, ressenti ce... Je trouve merci pour votre livre. Parce que vraiment, pour moi, c'est... Votre livre témoigne que la sainteté n'est pas une zone interdite du monde politique. On peut être un grand dirigeant et un saint. Et un couple de saints. Ah, c'est un couple de saints, tout à fait. Oui, tous les deux. Si vous voulez, je parlais tout à l'heure de l'importance de la cohérence dans la vie chrétienne. Là, on a vraiment l'exemple d'un souverain, d'un homme qui a des responsabilités immenses, qui n'a pas eu peur d'endosser l'impopularité, parce qu'il a eu une chute dans les sondages à l'époque considérable. Il a été détesté par toute une franche partie de la société belge. qui a été outrée, que le roi se mette en retrait pour ne pas voter la dépénalisation de l'avortement. Et il a tenu bon. Il a tenu bon. Et ça, je trouve ça... Il a tenu bon ? Chapeau, quoi. Chapeau, parce que d'autres auraient dit, les sondages me disent que si je fais ça, ça ne va pas aller. Je vais peut-être quand même fermer les yeux. Et ça, quand je parlais tout à l'heure de l'héritage de Paul VI, c'est ça, ce courage de la cohérence. Et ça nous parle aujourd'hui. Oui, ils ont été extrêmement critiqués. Parce qu'on a dit, oh, sa femme, c'est une bigote. C'est elle qui... J'ai entendu des critiques terribles pour elle. C'est une ambiance. Parce qu'on disait que tout venait d'elle, que c'était elle qui était une grenouille de bénitier. Enfin, des choses comme ça, ça a été dit. Et puis, ce qui est très beau aussi, c'est cette... Vous l'expliquez très, très bien dans votre livre. Et puis, vous connaissez cette spiritualité, j'allais dire, de l'intérieur. C'est la spiritualité conjugale, quoi, de ce couple admirable. La prière, quoi, au cœur de leur vie. La prière au cœur de leur vie. Ça, c'est extraordinaire. La prière, la lecture de la parole de Dieu tous les jours. Et l'ouverture aux autres. Monsieur l'abbé, comment vous ressentez ce livre, vous l'avez reçu ? Comment vous le... Ce témoignage, au fond, éminent d'un couple chrétien, royal et chrétien ? Ah, ben, j'ai trouvé ça magnifique. Je dois dire que je ne... Je l'ai lu peut-être un petit peu plus rapidement. J'ai trouvé, en particulier, que vous insistiez beaucoup sur l'écoute, sur la manière dont le roi était à l'écoute de ces sujets. Et j'ai pensé à Saint-Louis sous son chêne à Vincennes. Ah, ben, je n'ai pas pensé à ça. Pour avoir commis un petit livre sur Saint-Louis, je retrouvais complètement... Ah, si, je trouve qu'il y a un lien très, très fort entre Saint-Louis, sa... Comment dirais-je ? Son obsession des pauvres, mais aussi sa spirituée conjugale avec son épouse. Oui. Marguerite de Provence. Marguerite de Provence. Le don de lui-même. Le don de lui-même. Cet amour du Christ. Parce qu'il y a des lettres de Baudouin au Christ qui sont... Les prières qui sont superbes. Superbes, superbes. Il y a un modèle royal sur lequel on peut réfléchir, au fond, avec ce devoir de charité. Oui. Et d'un témoignage de charité, de vérité, à propos de l'avortement. Témoignage qu'il aurait pu considérer inopportun, dont il aurait pu dire qu'il aurait pu distinguer sa vie privée, sa vie publique. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, oui. Et je dirais que ça, c'est très royal. Il y a chez ces rois, depuis toujours, un devoir de charité. Les pauvres, par exemple, les pauvres, Saint Louis les avait, mais Philippe Auguste aussi. Pas pour tous. Parce que son père, par exemple, et son père, ses frères, sa famille n'était pas comme lui du tout. Est-ce qu'on peut être, peut-on être, ou y a-t-il, est-ce qu'on est trop chrétien ? Est-ce que, et je vous pose la question à tous les trois, est-ce que ce roi était trop chrétien ? Est-ce qu'on n'est jamais trop chrétien ? Il a été pour beaucoup. Moi, j'ai entendu beaucoup de critiques. Il a été pour beaucoup, mais pour d'autres, il a été admirable. Moi, je sais que, personnellement, ça m'a fait grandir, dans la foi et dans la prière, d'écrire ce livre. Il a énormément apporté. Et toute cette spiritualité conjugale qui est, pour moi, tellement importante, je trouve qu'ils l'ont vécu à fond, avec des difficultés, des souffrances. Mais ils l'ont vécu à fond, et j'ai trouvé que c'était, pour moi, un modèle. Et c'est ce que je veux dire. – Est-on trop chrétien ? – Peut-on être trop chrétien ? – Je pense qu'on ne peut pas trop avoir la foi. On peut l'avoir mal, en revanche. On peut aussi oublier les devoirs de sa charge, les devoirs proprement politiques de sa charge, qui ne relèvent pas de la foi, de l'espérance et de la charité, mais d'une prudence politique. – Ce n'est pas du tout. Il n'a jamais oublié les devoirs de sa charge. – Mais voilà, c'est un souverain constitutionnel, qui a avant tout un rôle de témoignage, en fait. – C'est un témoignage extraordinaire. – Est-ce qu'il a vécu un martyr moral ? – Ah non, je ne pense pas. – Parce qu'il s'est quand même exposé. – Au moment de l'avortement, de la loi sur l'avortement, oui, probablement. Mais tout le reste du temps, avec Fabiola, ils ont vécu quelque chose de très riche, et pas un martyr. – Oui, mais quand on s'expose sur un sujet aussi difficile que l'avortement… – Non, je crois qu'il avait rempli son devoir. Il avait rempli son devoir par rapport à sa foi, il était cohérent avec lui-même, il avait été fidèle. Je crois qu'il y a un mot très important chez lui, la fidélité. C'est le roi de la fidélité. – Et puis, il a été fidèle en même temps à son titre royal, parce qu'il ne faut pas non plus lâcher la froid pour l'ombre, et pour un témoignage de quelques minutes, oublier qu'il est roi de Belgique, roi des Belges. – Et quand il est mort, il y a eu une foule considérable, et même de gens qui n'avaient pas forcément apprécié sa démission. – Exactement, il est devenu très populaire. Et tous les deux, ils ont été très populaires après. Même des gens qui ne les aimaient pas trop, ils ont eu des critiques énormes. Ils ont eu des critiques énormes. Mais en même temps, il y a aussi de l'admiration. – Et puis le roi et la reine ont eu un grand rôle aussi pour l'unité du pays. On oublie, parce que la logique, un combat culturel, linguistique, très fort et qui n'est pas achevé loin de là. Et ils ont vraiment, ils se sont beaucoup engagés pour que la partie flamande et la partie francophone restent… Voilà, ils ont été des artisans du dialogue là aussi. Et pour moi, c'est très important qu'un chef de l'État, un roi… – Oui, alors il y a eu ça, mais il y a aussi l'unité familiale, parce que son frère et sa belle-sœur étaient au bord du divorce. Et Baudoua et Fabiola ont tout fait pour les… Ils vivaient tous les deux, chacun à un bout de la Belgique. – Ils se sont retrouvés. – Ils ont tout fait pour les retrouver. Et ils ont fait un couple très, très unis et très sain après la mort de… – Alors il y a un autre aspect, parce que le temps en passe, mais je voudrais quand même qu'on en parle, parce que ça va être dans l'actualité cette année, c'est la question européenne. Parce qu'on dit la Belgique, la Belgique, mais il a été très européen. – Il a été très européen. Son dernier discours est porté sur l'Europe, en disant c'est dans mon pays que l'Europe s'est installée. Et il disait en gros, si les gens, les Européens n'arrivent pas à s'unir, on n'y arrivera pas, il faut tout faire pour que l'Europe se construise. Et ça a été sa grande idée. – Il avait deux conseillers, il aimait beaucoup aller prendre conseil à Rome. C'est un couple qui allait beaucoup à Rome, très souvent. – Oui, très souvent. – Parfois incognito, j'ai une lettre de Paul VI au souverain belge, où il est félicite d'être venu incognito en 1975, lors de la Grande Année Sainte. Et Paul VI leur dit, le souvenir de votre visite l'an passé, lorsque avec la Reine Fabiola, vous avez donné un bel exemple de vie chrétienne en participant avec simplicité, comme tous les fils de l'Église, au Grand Jubilé de l'Année Sainte, qui avait été un énorme succès. Il y avait eu 10 millions de pèlerins à Rome en 1975. Et il y avait un autre personnage qu'il allait régulièrement consulter sur les grandes affaires de son pays ou de l'Europe, c'est Charles de Gaulle. Très souvent, il allait voir le général de Gaulle. Et alors, il y a eu une scène extraordinaire à la mort du général, puisque Baudouin demande à aller à Colombé, donc il assiste à la grande messe à Notre-Dame avec tous les chefs d'État. Il demande à pouvoir aller se recueillir en chrétien, sur la tombe du général de la Colombée. Il s'est mis à genoux sur la tombe de Gaulle. Il s'est mis à genoux, vous le racontez, c'est magnifique. C'est admirable. Tous les journalistes, tout ça, sont sciés. Tout le monde est vraiment étonné de voir cette preuve de foi. Et il ne fait pas ça pour les caméras, il le fait parce qu'il est en chrétien. Parce que c'est sa conviction, parce qu'il avait une profonde admiration pour de Gaulle. Et il lui demandait conseils souvent. Il est allé plusieurs fois à Colombé, lui demander des conseils. – Alors, le temps passe, le temps passe, c'est passionnant. Une dernière question, je la pose à tous les trois. Et ça introduira le troisième plateau avec Guillaume de Tannouard, le prix de la fraternité sur une question plus politique. C'est la question de la mystique en politique. Vaste sujet, on pourra en parler des heures, mais si vous aviez quelque chose à dire sur ce thème d'un haut responsable politique qui fut aussi un mystique, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Est-ce que c'est une nécessité pour aujourd'hui ? Est-ce que c'était un exemple exceptionnel qui ne se reproduira pas ? – Moi, je crois que tout grand politique est porté par une foi dans sa mission et une dimension charismatique. Un politique, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est purement rationnel et qui soupèse, calcule. c'est quelqu'un dont la foi va emporter les obstacles. Enfin, vous parliez de Charles de Gaulle, c'est évidemment quelqu'un qui avait tous les obstacles, qui avait tout contre lui et qui, quand il est parti à Londres, comme petit à peine général, avait toutes les raisons d'échouer. – Donc, il y a une cohérence, Michel Coul, mystique et politique. – Je rejoins ce que dit l'abbé, c'est-à-dire la cohérence. C'est-à-dire, je crois que l'homme passe l'homme, on disait. – Exactement. – L'homme passe l'homme, mais celui qui est le serviteur des hommes, il doit encore passer quelque chose qui est passé sa propre superbe, passer son rang. – Vous croyez qu'ils ont tous… – Oui, il doit passer, il doit se sentir dépassé. Et moi, c'est ce qui m'a touché aussi, chez Paul VI. Mais c'est des personnages, si vous voulez, qui, à un moment, sont dépassés par quelque chose. Alors, c'est l'amour du Christ pour ces personnages. – C'est le modèle monarchique aussi, chez le roi des Belges. – Bernadette Chevlon, dernier mot, le dernier mot, il est à vous, mystique et politique. – Je n'ai pas entendu. – Le dernier mot, mystique et politique, c'est cohérent, c'est possible. – Ça dépend, ce n'est pas si sûr que ça. Je pense à notre époque, je pense à la politique, je ne pense pas que nos dirigeants soient si mystiques que ça. – En attendant, vous nous avez fait vivre, je pense que vous serez très sensibles aussi à ce témoignage que Bernadette Chevlon écrit chez Artej, Baudouin et Fabiola, l'itinéraire spirituel d'un couple. C'est le sous-titre parfait de ce livre, on va faire une petite collection pour trouver d'autres couples avec un itinéraire spirituel, parce que c'est quand même très intéressant et ça apporte beaucoup, je trouve, au lecteur. – On vous réinvitera alors, Madame Chevlon. – Oui, je suis en train de lire. – Je pense que Michel Colle va écrire un livre sur Baudouin, Fabiola, parce qu'il est trop passionné par ce sujet. – Elle a dit énormément de choses, je ne vois pas ce qu'on peut dire. – Je ne crois pas qu'il y a beaucoup, j'ai laissé. – Vous restez bien avec nous, évidemment. Nous continuons l'émission avec Guillaume de Tannoir, le prix de la fraternité, donc chez Talendier, retrouver ce qui nous unit. Mais c'est l'heure du portrait. Et ce mois-ci, c'est Bertrand Deschamps qui le présente. Le premier portrait de cette nouvelle saison de l'Esprit des lettres m'est inspiré par l'un des 500 et quelques romans de la rentrée littéraire. On le doit à un avocat franco-libanais qui s'appelle Alexandre Najjar et le livre s'appelle Harry et France. Alors, il ne s'agit pas de n'importe quelle France, il s'agit du grand Abbé Stocq qui mentionne dans son journal, Le Cerf a publié l'année dernière le journal de guerre de France Stocq. Il mentionne dans ce journal qu'en tant qu'aumônier de la prison du Cherchemidi, il a rencontré en 1942 l'un des plus grands acteurs français de l'avant-guerre qui s'appelait Harry Bohr. Il l'a accompagné et a sans doute contribué à le faire libérer. C'est donc l'occasion de se pencher sur cette grande figure qu'était l'abbé Franz Stocq. Je rappelle qu'il était allemand, il est né en 1904, mais on dit souvent de lui qu'il a été un pionnier de l'Europe et du dialogue franco-allemand. Franz Stocq était inspiré par la culture française, il a participé dans les années 30 à des rencontres avec Marc Saunier, Joseph Folier, il a été chose exceptionnelle étudiant à l'Institut catholique de Paris et il lisait Bernanos, Peggy et tous les grands auteurs. Et puis surtout, il a été chargé très vite du centre allemand qui se trouvait à Paris dans le 5e arrondissement rue Lomont. Et donc, pendant la guerre, il est à la fois l'aumônier des prisons et puis c'est lui qui va accompagner avant leur exécution tous les fusillés du Mont Valérien, en particulier Honoré d'Estienne d'Orve. Mais, grande injustice, à la libération, il est arrêté par les Américains et emprisonné. Et c'est là que pendant trois ans, il va diriger ce que l'on a appelé le séminaire des Barbelés. Tout ceci est très bien raconté dans les deux biographies qui existent de lui, l'une aux éditions Salvatore de Raymond Lundbeck et l'autre de René Closset. Ce séminaire ordonnera des centaines de prêtres, même plusieurs évêques. Et Franz Stock, malheureusement, va mourir prématurément à l'âge de 44 ans, en 1948. Alors, pour les plus jeunes qui veulent aussi découvrir cette figure exemplaire, il y a cette belle bande dessinée aux éditions Artege. On peut espérer que Franz Stock sera un jour sain ou bienheureux. Le procès de béatification est en cours. Et un très bel honneur serait aussi qu'Israël en fasse un juste parmi les nations. Il ne nous reste qu'à l'espérer et à lire cette vie. Merci Bertrand pour ce portrait. Nous continuons cette émission avec Guillaume de Tanoine, qui est prêtre, monsieur l'abbé, qui publie chez Talandier le prix de la fraternité. Un titre à la fois très curieux, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière, et qui est très lourd de sens, parce qu'il pose la question de l'avenir de notre société française, vu par un philosophe, vous êtes docteur en philosophie, mais aussi vu par un chrétien. Et le sous-titre, Retrouver ce qui nous unit, ça va faire le lien aussi avec le plateau précédent, sur Baudouin et Fabiola qui avaient ce souci de l'unité de leur pays. En attendant, une question quand même très cruciale, comme je le disais au début de l'émission, sur l'avenir de la société française, en prise, aux prises avec le multiculturalisme, comme l'on dit très facilement. Un petit mot quand même sur vous, monsieur l'abbé, vous êtes déjà venu sur le plateau. Tout à l'heure, je dis que vous étiez mouvance traditionnelle, j'ai vu que vous avez tiqué un peu. Alors expliquez-vous. Moi, je dirais que je suis passionné par le rite traditionnel, par la forme traditionnelle du rite que j'ai découvert quand j'avais 16-17 ans, et que j'ai toujours pensé que l'Église ne pourrait pas se passer de ce rite, qu'il ne pouvait pas passer par pertes et profits. Paul VI avait été un petit peu dur, Michel Coll, puisqu'il ne permettait qu'aux prêtres âgés et malades, sans présence de peuple, de célébrer ce rite millénaire. Ça m'avait paru une décision qui ne pourrait pas tenir avec l'histoire. De fait, l'histoire vous a donné raison, puisque Benoît XVI a réhabilité ce rite, ce rituel. Et aujourd'hui, il représente dans l'Église quelque chose, et il représente quelque chose pour tous les prêtres. Je crois que c'est important. C'est pour ça que je n'aimais pas beaucoup l'étiquette, de traditionnalistes, on n'est pas un parti dans l'Église. Et je crois que cette question liturgique, elle concerne tous les prêtres, et que le document Sumorum Pontificum du pape Benoît XVI a apporté quelque chose, me semble-t-il, à tous les prêtres, en leur indiquant une manière de concevoir la liturgie comme un lègue, comme un héritage, comme un langage qu'on ne crée pas, qui n'est pas le fait de comité d'experts, mais qu'on utilise et qui passe toujours. – Merci pour cette précision. Alors, vous êtes auteur, vous aviez déjà fait un livre très intéressant sur la liberté chrétienne, et là vous revenez donc sur la question plus politique, sur, au fond, vous posez la question d'une société, où va notre société ? Et d'où vient-elle ? Vous analysez l'influence, les grandes influences sur cette société française, mais aujourd'hui, où va-t-elle ? Et ma première question, c'est, au fond, qu'est-ce qui vous a porté à prendre votre plume, écrire ces 300 pages sur ce sujet qui n'est pas immédiatement attendu d'un prêtre ? Enfin, vous êtes aussi docteur Enfilot, mais vous êtes aussi prêtre. – Non, je l'ai écrit d'ailleurs sur au moins deux ans, donc le dessin de ce livre a un petit peu évolué au fur et à mesure de l'écriture, c'est la vie que porte tout manuscrit, je pense. Si je l'ai écrit, c'est parce qu'il me semble très important que le christianisme, j'emploie cette expression, puisse apporter quelque chose, apporter sa pierre à la conception du vivre-ensemble qui est en train de naître. On est dans un pays ouvert aux migrants. C'est, je crois, M. Stephen Smith qui parle de la ruée vers l'Europe à propos du continent africain, qui représentera, je crois, 40% des habitants de la planète dans 50 ans. Donc, il y a des changements démographiques considérables. Il faut pouvoir continuer à vivre ensemble, malgré ces changements démographiques. Alors, le vivre-ensemble, c'est une étiquette un petit peu vite dite. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que le vivre-ensemble, c'était d'abord un vivre-avec, du point de vue chrétien. Mais qu'est-ce qui vous a, excusez-moi, qu'est-ce qui vous a, est-ce qu'il y a eu dans l'actualité récente de ces deux ans, un moment où vous êtes dit, ou un événement, là, il faut vraiment prendre ce problème à bras-le-corps, réfléchir à cette question de la fraternité, puisque c'est le titre de livre. Ce qui m'a semblé surtout, moi, ce qui m'accable, c'est le silence de l'Église ou des personnalités chrétiennes sur ce sujet. C'est que je crois vraiment que c'est le christianisme qui doit régler la question. Pourtant, le christianisme, il est balancé, chaloté. Il paraît balayé. Hors du ring. Il paraît humilié, offensé. Et vraiment, en plus, avec la crise pédophile, c'est une raison de plus pour considérer que l'Église est out. Mais je crois que les vérités chrétiennes les plus profondes doivent nourrir, non pas un multiculturalisme où chacun vivrait de son côté avec ses propres valeurs, sa propre langue, ses propres coutumes, etc. mais il faut créer un nouveau comme un fourneau, comme un... – Nouveau approche de la fraternité, redéfinir la fraternité. – Il faut redéfinir. Alors, redéfinir la fraternité, il faut commencer par essayer de la définir et ne pas en faire une incantation parce qu'on peut appeler à la fraternité, la fraternité, la fraternité. Mais qu'est-ce que c'est que la fraternité ? Et alors, justement, du point de vue théologique, c'est très intéressant parce que la fraternité, du point de vue théologique, du point de vue biblique, par exemple, c'est quelque chose de très difficile. Ça commence avec Cain et Abel, donc le fratricide, Cain tuant Abel. Ça continue avec Esaü et Jacob jusqu'à la fin de leur vie. Ces deux-là ne s'entendront jamais. quand Jacob, à la fin de sa vie, voit arriver les caravanes de son frère Esaü, il commence par dire on va diviser les nôtres de façon à ce que si un combat s'engage, je ne perde qu'une partie de mes propriétés. Donc une fraternité difficile qui a toujours été difficile. Joseph et ses frères. Et pourtant, vous y croyez d'une certaine manière parce que le livre, c'est un hymne de la fraternité et vous évoquez d'ailleurs une sorte de froid. J'y crois parce que je crois à la marque chrétienne dans l'histoire telle que René Girard a pu la décrire par exemple et je pense que la morale chrétienne au sens le plus noble de ce terme, cette morale du service a encore beaucoup de choses à nous dire pour une véritable vie commune. Alors quoi serait-elle moderne ? Cette culture, ce patrimoine chrétien de la fraternité, en quoi serait-il aujourd'hui au centre de la table ? s'il faut chercher la modernité. Je pose la question comme ça. Parce que la modernité est dépassée. Si vous voulez la modernité, c'est le modèle national. En quoi est-il aujourd'hui, en quoi ce concept que vous défendez, c'est le cœur de l'ouvrage, est-il pertinent ? J'ai employé le mot moderne pour faire... Bon. Mais en quoi est-il pertinent aujourd'hui ? Est-ce que c'est ça ? Tout le monde a envie de cette fraternité. Tout le monde voit bien les gens se déchirer. Alors, il y a un prix à la fraternité et ce prix, c'est la foi. Alors, c'est donc la foi, non pas la foi théologale, non pas la foi de l'Église, mais cette foi qui est en tout homme. Cette foi dont parle Proudhon, par exemple, Proudhon qui est un bon athée et qui dit qu'il y a deux dimensions cognitives dans l'homme qui sont la raison et la foi. Donc, si un athée peut penser que la foi est une dimension essentielle à l'être humain, je pense qu'on peut réfléchir sur cela et se dire les religions ont à intervenir dans le débat aujourd'hui. La foi n'est pas une anecdote secondaire, elle est essentielle. Elle est essentielle chez le chef politique, je le disais tout à l'heure, mais elle est essentielle aussi quand elle est partagée parce qu'elle apporte une fraternité réelle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de communion sans transcendance, finalement, c'est Régis Debré qui le dit et le redit dans Le Feu Sacré. Est-ce qu'un laïc au sens français, donc, vous citiez Proudhon, quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de Dieu est encore plus dans la société. Dieu n'a rien à voir avec l'organisation de la société, disons, le crédo très laïc français. Est-ce que lui pourrait être d'accord avec votre proposition qui consiste à dire « Retrouvons une foi commune ». Je pense que deux choses. L'athée a une foi athée, comme l'a très bien montré Jean-Paul Sartre dans les mots, en particulier dans les dernières pages des mots. Il y a une foi athée. Je pense aussi que quelque chose nous est donné à tous, quelque chose que nous avons tous en commun, qui ne relève pas de la raison, qui est le sens du bien et du mal, par exemple, on va dire ça, une foi dans le bien, qui fait qu'un acte héroïque peut encore émouvoir nos concitoyens. Vous me demandiez s'il y avait un événement important. Je pense que le geste du colonel Beltrame a été pour moi un événement très important, en particulier dans ses retombées, parce que j'ai vu que dans ce pays soi-disant indifférent qu'est la France, qui est devenue la France, un geste comme celui du colonel Beltrame sauvant une femme mise en joue a été vraiment un geste unanimement reconnu, si vous voulez. C'est le service. C'est le service, c'est le sacrifice. Le sacrifice qui est d'ailleurs une notion à la fois catholique et maçonnique. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je crois qu'il faut être capable de dépasser l'aspect purement confessionnel, et je dirais pour moi, prêtre, de dépasser ma crèmerie, parce qu'on s'en fout des crèmeries, et d'essayer de voir ce qui, dans la société mélangée dans laquelle nous sommes, c'est un fait, cette société. Il suffit de sortir, nous sommes à Paris pour le constater. Qu'est-ce qui nous reste commun ? Eh bien, c'est cette foi humaine, cette foi naturelle dont parle l'évangile de saint Jean. Alors, je donne quand même ma référence théologique. On peut parler aussi de saint Paul, mais ce serait trop long. Saint Jean, il était la vraie lumière, le verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant dans ce monde. tout homme quand, dit Cajétan, que j'ai beaucoup travaillé, vous savez, tout homme venant dans ce monde. Donc, il y a quelque chose d'inné en l'homme qui permet que, par exemple, avec un musulman qui a la foi, un catholique ou un chrétien qui a la foi va s'entendre, parce qu'il va entendre un écho de sa propre foi dans la foi de l'autre. C'est le pari que vous formulez. Ce n'est pas le pari de Pascal ? On n'a pas moyen de faire autre chose qu'un pari. Et si on ne fait pas ce pari, eh bien, que va-t-il se passer ? Il va se passer que la laïcité agnostique, je dis bien, il y a plusieurs laïcités, j'en dénombre trois, mais la laïcité agnostique qui est la nôtre aujourd'hui, n'a rien à proposer. Elle propose l'indifférence. L'islam, elle, a à proposer un certain nombre d'interdits, par exemple. Eh bien, dans la négociation entre celui qui n'a rien à proposer et celui qui a quelque chose à proposer, c'est toujours celui qui a quelque chose à proposer qui va finir par l'emporter. Donc, face à l'islam qui a quelque chose à proposer, la laïcité doit revenir au christianisme qui a aussi quelque chose à proposer, et en particulier cette morale du service, cette morale de l'universel et du service. Michel Kohl, comment vous réagissez à cette thèse ? Parce que c'est quand même assez audacieux de la part de Béternoan de lancer ce thème. C'est courageux. Je vous remercie d'avoir fait ce livre parce qu'on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent sur ce thème-là. Je dirais, quelque chose de sérieux, de structuré. Merci aux philosophes aussi de nous avoir apporté comme ça une matière vive à réfléchir, nous, chrétiens, et puis peut-être d'autres dans la société aussi parce que ça concerne tout le monde. Moi, en lisant votre livre, je me suis quand même souvenu que, on l'a peut-être oublié, mais les premières communautés chrétiennes, les premiers chrétiens, on les appelait les hommes de la fraternité. Oui. On les appelait comme ça. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ils fractionnaient le pain et ensuite, on disait, regardez comme ils s'aiment et regardez comme ils s'occupent des peaux, des gens, des... C'était quand même des gens qui vivaient la fraternité christique à l'état pur dans une société où ils étaient très minoritaires, où ils ont été aussi persécutés. Et ces gens-là, nos aïeux, nos aînés dans la foi, ont été vraiment des hommes et des femmes de la fraternité. Et je dis femmes parce qu'en plus, l'inclusion des femmes dans les communautés a permis à cette église naissante d'être vraiment... Mais pour aujourd'hui, est-ce que ça vous paraît, je vous coupe, est-ce que ça vous paraît réaliste ? Eh bien, ce que les gens ne voient pas, soit que ça me paraît réaliste. Il faut déjà que nos communautés se redécouvrent comme des fraternités. Absolument. Et surtout, que les chrétiens arrêtent de se taper dessus pour des queues de cerises et qu'ils acceptent ceux qui n'ont pas tout à fait leur approche. Absolument. Il y a, chez Freud, un concept terrible, c'est la haine des petites différences et plus la différence est minime, plus la haine est grande. Mais vous savez, c'est toujours plus facile de s'entendre avec ceux qui sont très loin qu'avec ceux qui sont tout près. Donc, le cuménisme de proximité, c'est plus compliqué que le cuménisme du lointain. Bernadette Chauvelon, comment vous ressentez ce pari ? Parce que, j'aime bien employer ce mot, parce que vous mettez ce livre quand même, M. Labbé, sur la table en disant la fraternité, c'est possible, même dans notre société et on a envie de vous croire, mais beaucoup disent mais c'est dur. Je trouve que c'est formidable mais nous en sommes bien loin, je trouve que nous en sommes bien loin dans notre monde actuel. Parce que... Mais qu'est-ce que les politiques proposent d'autres finalement ? Il y a surtout, moi je trouve, un néant de propositions. Si c'est pour faire un énième plan banlieue avec des milliards, bon, tout le monde peut le faire. Mais ça ne change rien apparemment. Ce n'est pas l'argent qui va changer quelque chose. C'est l'état d'esprit qui doit changer. Et c'est là où l'Église, c'est là où les croyants, c'est là où les chrétiens ont vraiment quelque chose à apporter à la société aujourd'hui. – Michel Kohl, comment ça pourrait commencer ? – Ce que je voudrais dire c'est que ça a déjà commencé. Vous avez aujourd'hui des chrétiens, des chrétiennes de manière parfois anonyme qui sont d'authentiques acteurs de la fraternité, des témoins de la fraternité. Et parfois certains risquent leur peau ou risquent la prison. – Voilà, il y a des beautés comme le rocher. – Voilà, vous avez des gens qui font des choses qui sont, me semble-t-il, semeurs d'avenir et prophétiques d'une certaine manière d'une société qui est capable de surmonter des querelles ou des manières de voir différentes. Et c'est ça, la vie. On ne pense pas tous de la même manière. On n'est pas issus des mêmes milieux. On n'a pas la même formation. On n'a pas la même histoire. Il faut intégrer tout ça. Mais qu'est-ce qui nous anime ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie peut-être un jour de donner sa vie pour quelque chose, pour quelqu'un ? Moi, je crois que c'est une vraie question. C'est une vraie question qui pose vraiment la question du sens de la vie. On va bientôt béatifier les moines de Tibérine. Ils sont bien morts pour quelque chose, ces gens-là. Ils ne sont pas morts pour rien. On ne peut pas dire que ces gens-là sont des béats, des naïfs. – Ils sont bien restés sur place pour quelque chose. – Ils sont restés quelque chose pour la fraternité, pour une fraternité possible dans une situation terrible puisque c'était quand même la guerre civile. – Mais comment traduire, je pose la question, M. le béat, comment traduire au sens presque d'une langue cette idée, cette grande idée de la fraternité chrétienne dans une langue laïque où on ne dirait pas tout de suite « Ah, on vous voit venir les cathos, vos histoires, le grand cœur, etc. » et puis derrière, on remet la main sur la société. – C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ma démarche n'est pas confessionnelle. Je suis philosophe, très très philosophe, c'est comme ça que j'ai voulu me présenter à vous. Je ne suis pas théologien quand j'articule ce discours. – Oui, c'est pas un livre de philosophie politique. – Et je crois qu'il s'agit justement pour une fois de mettre de côté les calculs de Crémerie et de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter à une France qui est en crise, objectivement, qui est en crise parce qu'on a de plus en plus de mal à vivre ensemble et c'est une vraie question. – Demandez-vous, on parlait un peu comme John Kennedy, on pourrait dire « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays ? » Justement, c'est de lui apporter des contributions fraternelles, d'essayer d'insuffler un peu plus de relations fraternelles ou je dirais concitoyennes, je ne sais pas comment dire, pour répondre à des laïcs. – L'avis d'une femme parce que tout à l'heure vous avez des remarques qu'on partait, on partait, vous vous avez – Oui mais c'est peut-être pas tout à fait comme ça. – Je suis bien d'accord avec vous mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans notre monde. – C'est bien au niveau d'un village. – Mais alors, est-ce qu'il faut subir la réalité telle qu'elle se fait sans nous ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt se dire qu'est-ce que nous pouvons apporter ? – Moi je suis un intellectuel, je vous avoue, je peux apporter au moins ce livre qui peut donner à d'autres l'occasion de réfléchir mais je crois que nous serions criminels en tant que chrétiens d'imaginer que nous vivons sur la planète Mars ou en apesanteur, dans un monde sans problème, sans difficulté et ne pas affronter ces difficultés. On nous attend là. – Elles sont de taille des difficultés que la France aborde en ce moment. – Voilà, mais… – Mais comme disait le Général De Gaulle, la France n'est pas seule. – Oui, la France que… – Mais il me semble qu'il y a un dialogue avec l'islam par exemple qui devrait avoir une ampleur beaucoup plus importante qu'il n'a. Tout à l'heure, Michel Kohl nous parlait de Paul VI, pape du dialogue. S'il y a un dialogue aujourd'hui à organiser, c'est le dialogue avec l'islam. Moi j'ai eu l'occasion de parler quelques fois avec Tarek Oubrou par exemple. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et seul un prêtre ou seul un théologien ou seul un homme de foi peut rencontrer un imam au même niveau. – Mais il y a quelque chose qui est frappant quand même. Alors, venant de vous, je ne vous caricature pas, j'espère, c'est que vous semblez passer un petit peu, pas par pertes et profits, mais la fameuse grande question de l'identité chrétienne ou de l'identité occidentale. Et vous dites au fond, ce n'est pas le sujet. On est aujourd'hui dans une société multiculturelle. – Mais c'est un fait. – Et donc on ne doit plus rêver. – Le multiculturalisme n'est pas un risque, c'est un fait. – Et on ne doit plus rêver. En tout cas, il n'y a plus de modèle possible chrétien où on ne doit plus s'attarder à cela. – Mais il faut penser aux racines chrétiennes de la France. Mais ce sont des racines et il faut voir comment est-ce qu'elles peuvent devenir sèvres. et branches nouvelles aujourd'hui. Pas se contenter de vénérer des racines et parce que vénérer des racines, ça ne sert à rien. Il faut que ces racines donnent leur sève encore et d'une façon nouvelle, adaptée à la situation nouvelle que nous traversons. – Je vous admire de pouvoir penser comme ça. Ce n'est pas évident. – Ce n'est pas évident. – Je ne sais pas. Ça me semble être en fait un tissu d'évidence, je vous avoue. – Je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'autre solution, mais ce n'est pas évident quand même de changer les cœurs, de changer les mentalités. Ce n'est pas évident. – Non mais par exemple, organiser un dialogue avec l'islam qui ne soit pas un dialogue où l'Église arrive toujours pseudo-admirative, mais qui soit un dialogue réel sur la foi, sur la loi, sur ces questions fondamentales parce que la loi islamique, c'est fondamental dans le vivre ensemble. Est-ce qu'on peut vraiment admettre que la loi islamique est divine et vivre ensemble dans un pays ? C'est très difficile. – Oui, parce que là, vous allez loin, vous dites qu'il faut polliniser l'islam. – Il faut polliniser l'islam. – Il faut poser à l'islam la question que Saint Paul a posée aux premiers chrétiens. – C'est-à-dire, pas abandonner la loi, mais retrouver l'esprit de la loi, c'est ça ? – Non, et surtout comprendre, et moi, c'est ce que je dis à tous les musulmans que je rencontre, vous avez une foi magnifique et c'est cette foi que nous avons en commun. Si maintenant, vous nous sortez la loi et que vous interdisez aux femmes de sortir non-voilées, par exemple, au nom de la loi ou que vous ne voulez pas manger de porc au nom de la loi, tout ça n'est pas divin. Tout ça ne devrait pas être un obstacle au vivre avec. Ça peut être un choix personnel de musulmans tout à fait honorables qui auront choisi d'obéir à leur loi. Mais ça ne peut pas être... Ce n'est pas divin. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit nous imposer au nom de Dieu. – Michel Caul. – En lisant votre livre, me revenait... J'avais commis un livre aussi il y a quelques années sur André Malraux et ça s'appelait L'aventure de la fraternité. C'était vraiment l'homme de la fraternité et notamment de la fraternité du combat. C'est-à-dire, il avait expertisé d'une certaine manière parce qu'il avait participé aussi dans la résistance ou en pensant à ceux de 14, que c'est dans les combats qu'une fraternité avait jailli et que finalement chrétiens, francs-maçons, athées, juifs, musulmans se retrouvant dans les tranchées pour défendre quelque chose d'important, la liberté, la paix, des valeurs humaines, capitales, eh bien, ils n'avaient pas aboli, ils ne s'étaient pas reniés, mais ils étaient redevenus des hommes, des hommes conscients que quelque chose les dépassait, qui était beaucoup plus important qu'eux, que ces nationalismes à cause desquels on se battait, on s'entretuait. – Et le prêtre dans l'étranger a donné un exemple extraordinaire qui a fait renoncer à un anticléricalisme un peu basique de la Troisième République naissante. – Et je dirais que c'est quand même, pour nous, il faut réfléchir, comment se fait-il qu'en temps de paix, justement, nous ne puissions pas par le dialogue, par la rencontre et par le débat, la discussion, argument contre argument, comprendre qu'on a une opportunité, une aubaine d'être en paix pour justement faire germer davantage de fraternité avant que le péril ne tombe dessus. – C'est le mot de la fin, je crois que vous avez bien synthétisé toute la problématique, la tension que suscite ce livre qui est un livre qui ouvre un débat et merci aussi de l'avoir nourri, merci à tous les trois. Donc, Guillaume de Tannouarne, le prix de la fraternité chez Talendier, « Retrouver ce qui nous unit », merci à vous. Merci à vous, Bernadette Chauvelon, Baudouin et Fabiola, l'itinéraire spirituel d'un couple chez Artej et merci à Michel Colle, Paul VI, « Prophète », « Digeste qui ont marqué l'histoire » chez Salvatore. Trois beaux livres qui nous lançaient dans une belle saison de l'émission. Merci évidemment à tous les trois pour avoir si bien non pas animé mais vécu ce débat, cet échange à votre service parce que notre passion, c'est effectivement que vous partagez la joie des écrivains qui sont là, qui ont écrit ces livres et qui peuvent les partager. Puis, je l'espère que vous pourrez évidemment continuer cette étude, cette réflexion, cet approfondissement en les lisant. Je vous souhaite une très belle soirée. Vous savez que vous retrouvez l'émission sur les sites de KTO, du Jour du Seigneur, de la Procure, quand vous voulez. Vous savez que vous devez parler de cette émission. Je vous le demande à chaque fois. N'hésitez pas autour de vous évidemment à parler et dire ce que vous pensez de cette émission qui a une bonne assise maintenant. Je vous remercie de votre attention. Je remercie aussi l'équipe qui travaille avec nous sur cette émission et en particulier un cher ami, Philippe Mouret, qui a beaucoup participé à cette émission depuis une dizaine d'années, cadreur, images, lumière et qui va maintenant voler vers d'autres cieux et qui nous a beaucoup, beaucoup aidés. Merci à lui et à travers lui, merci à tous ceux qui nous permettent de passer ce magnifique moment avec vous. Nous nous retrouvons dans un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada